Nous sommes des gens sérieux. On ne se présente pas à une réunion sans préparer notre dossier. À l'issue de plusieurs réunions, on prépare notre dossier que nous exposons, aussi bien aux comités de suivi que devant les facilitateurs. C'est ce que nous avons fait également à Accra, le 16 et le 11 mai. Nous avons exposé notre document. Et le président, Nana Akufo-Ado, nous a posé deux questions. Il y en a une qui concerne la raison pour laquelle nous n'avons pas voulu prendre part à la série. Et nous lui avons expliqué, il y a deux choses. La première, c'est le recensement. Mais il y a le président de la série, la question de la présidence de la série, qui n'est pas réglée. Nous aurions voulu que cette question soit réglée pour que nos collègues aillent à la série. On ne veut pas aller à la série à 8 contre 9. Deux, dès lors qu'il nous est apparu que le recensement ne va pas être repris, alors que le recensement est l'une des tâches fondamentales de la série, nous nous sommes dit, Parabénement. Voilà ce que nous avons expliqué au président. Bon, il n'a pas semblé contester leur vision des choses. Après, la deuxième question. Oui, alors, l'Assemblée nationale, pourquoi nous ne sommes pas, nous n'avons pas participé au vote, on lui a expliqué, on lui a expliqué que le gouvernement n'a pas apporté à l'examen de l'Assemblée nationale l'avant-projet de loi de révision constitutionnelle préparée par l'ESPER que la CEDAO a elle-même désigné quelle est l'intérêt que le gouvernement nous amène sur le projet de loi que nous avons déjà l'objeté. Et donc, nous lui avons expliqué que après, le gouvernement est revenu à la charge toujours avec le projet de loi de révision constitutionnelle de l'année dernière, auquel il ajoute le projet de l'ESPER et nous ne savons pas exactement quel est le texte que nous étudions. Et dans quelle Assemblée ça se passe verbalement ? Le gouvernement nous dit « Ouais, on prend une phrase ici, j'ai une moitié de phrase ici ». Bon. Et pour le temps que le président Yann Arcofroy a passé dans l'opposition au Ghana, je crois qu'il sait ce qui se passe dans une Assemblée nationale normale, réelle, nous lui avons expliqué. « Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez ? » D'abord, il nous a fait part de la visite des religieux qu'il a reçu la veille de samedi 15 et il a dit « Qu'est-ce qu'on veut ? » Comme nous sommes déjà sérieux et dépolis, suspension de séance. Nous sommes allés vous concerter et on est venu lui exposer ce que nous voulons. Un, le port des élections, monsieur d'abaissement. libération des personnes, etc. Deux, réforme, réforme, constitutionnelle, institutionnelle, électorale, etc. Nauté scrutin, décompage, décompage, ah voilà, aujourd'hui, vous savez, décompage. Trois, mise en place de la CENI, après avoir réclé le problème de la présidence. Donc, présidence, CENI, et la CENI s'attèle à cette tâche qu'on gratte recensement, reprise du recensement intégral. reprise intégrale qui recensement. Ensuite, chronogramme, etc. Et la CENI prépare les élections. Ensuite, la date, la date, lorsque la CENI va faire son chronogramme et tout ça va mettre une tâche à accomplir pour cela, le chronogramme va se dessiner, la date va se dessiner d'elle-même, elle ne va pas être choisie au petit bonheur à la chance comme cela a été fait. Voilà. Et donc, le président a pris la note, mais nous a demandé, puisqu'il va consulter ses pairs, de lui fournir un document. donc, suspension de séance, document rédigé, en français et en anglais. Voilà. et la séance est de 12h50 à 17h25. le président a dit, je vais prendre le contact nécessaire d'abord avec mon co-facilicateur. Donc, ça, c'est ce qu'il faut repunir de la rencontre. vous avez bien vu que nous avons présenté un document qu'on lui a remis. Et derrière, le lendemain, pardon, de la rencontre. Merci.